Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la publication d'un tout nouveau document proposé aujourd'hui par NetZeroInitiative qui est le guide sur le pilier B du référentiel NetZeroInitiative sous titré comment calculer et valoriser ces émissions évitées alors on vous souhaite la bienvenue moi et toute l'équipe qui est avec moi donc j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Rodrigo Barana chef de projet chez Carbon4, Jean-Marc Jancovici associé cofondateur de Carbon4, Fanny Fleuriot de Labem et enfin Daniele Bufano de Schneider Electric qui nous rejoindra en cours de route. Je m'appelle César Dugaz je suis le copilote du projet NetZeroInitiative et manager chez Carbon4 et on est parti toutes et tous ensemble pour une belle heure de présentation. Alors c'est un jour particulier puisque ce document NetZeroInitiative est une sorte de nouveau jalon absolument essentiel dans la grande construction de NetZeroInitiative puisque pour la première fois on a un document qui vient standardiser la notion d'émissions évitées et plus largement la notion de contribution d'une entreprise à la décarbonation de son écosystème. Alors sans plus attendre je vais proposer je vous propose un petit résumé de ce que c'est que NetZeroInitiative et un résumé des travaux qu'on a mené cette année c'est-à-dire depuis juin 2021 jusqu'à aujourd'hui juin 2022. Alors un petit rappel le point de départ de NetZeroInitiative pour celles et ceux qui nous connaissent un petit peu on a commencé de travailler en 2018 et le point de départ ça a été de lutter contre les allégations de neutralité carbone abusive de la part des entreprises. Et au fur et à mesure de notre travail on peut considérer qu'aujourd'hui NetZeroInitiative c'est devenu non pas uniquement une réponse aux allégations de neutralité carbone abusive mais plus généralement un référentiel climat complet qui s'adresse aux entreprises et qui est a priori très holistique, très inclusif puisque sa caractéristique par rapport aux autres référentiels qui existent c'est qu'il structure et qu'il articule en un tout cohérent l'ensemble des paramètres qu'une entreprise pilote en général pour réussir sa stratégie climat. En fait NetZeroInitiative ça parle à la fois d'empreintes carbone, de trajectoires SBT et de plans d'action, ça parle d'émissions évitées par les produits et services mais ça parle aussi par exemple de contributions financières à la neutralité carbone qu'on appelle historiquement les achats de crédits carbone, ça parle de puits de carbone dans la chaîne de valeur et de tous les aspects de séquestration et enfin ça parle d'un nouvel objet qui s'appelle les dividendes climat. Donc en fait ce qui est intéressant dans NetZeroInitiative c'est qu'au fur et à mesure de notre travail sur ce référentiel on a pu rendre notre travail cohérent avec l'ensemble des référentiels de place comme les référentiels proposés par le Science Based Target Initiative, le GAG Protocol, que ce soit le SCOP3 ou les travaux en cours sur les puits de carbone ou encore le référentiel international ACT qui est porté par l'ADEME. mais tout en les dépassant puisqu'on inclut finalement tous ces référentiels au sein d'un chapeau cohérent qui s'appelle la matrice NetZeroInitiative et qui propose une manière un peu cohérente d'articuler sa stratégie climat en tant que contributeur au NetZero collectif. Ce qui est intéressant c'est vraiment que cette approche-là de NZE, c'est une approche qui est fondamentalement une approche de contribution à la neutralité collective. Et enfin l'ADEME, on peut souligner et saluer le fait que dans deux communications de 2021, l'ADEME a repris une grande partie des messages qu'on a élaborés au cours des quatre années de travail avec NetZeroInitiative. Aujourd'hui, on est en train de terminer la troisième saison, c'est-à-dire une session de travail qui a commencé en juin 2021 et qui a terminé en juin 2022. Et on remercie encore une fois les 22 sponsors qui nous ont accompagnés pour ce travail et qui ont, plus que nous accompagnés, nous ont fondamentalement, singulièrement aidés dans tout ce qu'on a fait. Merci à eux. On s'apprête dans les minutes qui viennent à vous parler du travail spécifique qui a été fait sur le pilier B de NetZeroInitiative cette année. Mais il faut savoir que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, le guide du pilier B, c'est que l'un des nombreux travaux qui ont été menés cette année. Et je voudrais vous donner, en guise de fin d'introduction, un panorama de tout ce qu'on a fait par ailleurs cette année. On a d'abord eu une première jambe qui était sur les développements méthodologiques et une deuxième jambe sur les notions de communication et d'influence. Sur les développements méthodologiques, on a eu cette année le fameux travail qu'on va vous présenter aujourd'hui sur les émissions évitées, mais on a également beaucoup travaillé sur la notion de puits de carbone, notamment en tant que contributeur de la future guidance du GHG Protocol sur les removals. Et on a également travaillé sur un référentiel d'évaluation de l'action climat des entreprises en permettant à ces entreprises, bientôt, dans un futur proche, de donner une note, on va dire un claim, un score sur leur alignement avec le référentiel Net Zero Initiative. Et sur la partie communication et influence, on a eu le plaisir et la chance de travailler avec un grand nombre d'acteurs de l'écosystème du climat en France, notamment des cabinets de conseil et des porteurs de projets de compensation, sur un discours collectif qu'on aimerait désormais pousser auprès de nos entreprises clientes. Et on a également parlé avec beaucoup de gens en France et à l'international sur des initiatives externes comme Race to Zero, l'USBTI, le GHG Protocol, l'ISO, neutralité carbone, etc. Et autres joyeusetés de communication qui vont très bientôt sortir publiquement et on vous invite à les regarder. Donc, c'est à peu près tout. C'était simplement pour vous donner un panorama de ce qui s'est fait cette année, mais sans plus attendre. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler du travail qui a été fait sur ce fameux pilier B et ces fameuses émissions évitées. Et pour commencer à discuter de ce sujet, j'appelle à la barre Jean-Marc Jancovici pour nous expliquer un petit peu pourquoi on aurait ici besoin, dans l'action climat collective, d'un indicateur émissions évitées. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Tu es associé fondateur de Carbon4 et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi nous avons besoin de cet indicateur émissions évitées ? Pour ça, je vais prendre un exemple. Je vais commencer. Imaginons que vous vendiez des vélos ou des vélos électriques, tiens, et que l'essentiel de votre clientèle consiste en des gens qui auraient pu s'acheter une voiture et qui ne vont pas l'acheter, ou beaucoup mieux que ça, en des gens qui ont une voiture hors d'âge, qu'ils s'apprêtent à ne plus utiliser pour enfourcher votre vélo électrique. Si on imagine que cette entreprise doit passer sous la barre commune, ou plus exactement, doit se conformer à la règle commune, qui est que tout ce qui ne m'importe, c'est de baisser son empreinte carbone de 5 % par an, vous comprenez bien que cette entreprise va avoir du mal, dans le même temps, à multiplier ses ventes de vélos par 10 ou 20, alors même que le fait que cette entreprise vende beaucoup de vélos à des gens qui vont arrêter d'utiliser des voitures est globalement plutôt une bonne affaire pour le climat. Alors au travers de ce petit exemple, je viens d'illustrer quelque chose qui est qu'il y a des activités dont le développement est considéré comme étant souhaitable pour le climat, alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, des artisans qui rénovent des bâtiments, des gens qui vendent des dispositifs de production électrique bas carbone qui en remplacent au charbon ou au gaz, des gens qui construisent des pistes cyclables pour augmenter le trafic des vélos électriques que je viens d'évoquer juste avant en remplacement des voitures, etc. Donc il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles on comprend bien, j'ai envie de dire avec ce qu'on pourrait qualifier du bon sens élémentaire, que c'est plutôt une bonne chose que ça se développe, alors même que si on regarde du strict point de vue de leur empreinte carbone ce qui se passe, on va se rendre compte que la vitesse à laquelle leur activité doit se développer pour que globalement, le pays où la planète atteigne zéro émission nette conduit à une conséquence qui est contre-productive sur leur propre empreinte carbone qui va avoir du mal à baisser à la vitesse à laquelle elle devrait baisser si on leur assigne l'objectif global de baisse qui est, comme je le disais tout à l'heure, d'environ 5% par an si on veut tenir l'objectif des 2 degrés, plutôt 7 à 8 si on veut tenir l'objectif des 1,5. Pour essayer d'illustrer ce bien fait aux autres et de le mettre en balance avec sa propre empreinte carbone, on a mis au point le concept d'émissions évitées. Les émissions évitées, c'est combien vous faites du bien à vos secteurs de clientèle, aux utilisateurs de vos produits pour leur propre empreinte carbone à travers ce que vous vendez. Les émissions évitées, c'est bien évidemment par rapport à un scénario de référence. Donc, il faut imaginer ce qui se serait passé si vous n'existiez pas. Ça serait un drame pour la planète si on n'existait pas. Et comparé avec ce qui se passe vraiment, il y a nécessairement un élément conventionnel là-dedans, c'est la comparaison d'une trajectoire réelle avec une trajectoire scénarisée, imaginée. Et il faut bien évidemment que cette trajectoire scénarisée, c'est-à-dire ce qui se serait passé en l'absence de votre existence, ne soit pas complètement farfelue et fantaisiste, parce que c'est bien évidemment dans ce détail-là que se loge le diable. Avec ses cornes et sa grande queue fourchue, parce que c'est très très facile de s'attribuer des brevets de bertu, tout simplement en partant d'un scénario de référence qui est totalement fantaisiste. On pourrait imaginer par exemple que dans un pays qui a de moins en moins de pétrole, si on n'existait pas, les émissions auraient augmenté sans cesse quand même, ce qui est évidemment impossible, enfin en tout cas sur la partie pétrole, et dire c'est grâce à moi que ça baisse. Ça, c'est typiquement une erreur de raisonnement. Eh bien, toute la subtilité dans le calcul des émissions évitées, c'est d'éviter ce genre de raisonnement fallacieux et d'essayer de coller le plus possible à ce qui se passe vraiment. Voilà, donc c'est ça le concept des émissions évitées. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est essentiel, parce qu'il y a besoin de gens qui vont proposer des solutions pour remplacer ce que nous faisons. Alors, il y a des cas de figure dans lesquels les émissions évitées peuvent n'appartenir à personne. À ce moment, ça devient méthodologiquement un peu plus complexe, on va dire. C'est par exemple quand il y a un comportement de sobriété et il n'y a pas d'élément substitutif. Typiquement, j'ai une voiture, je divise le kilométrage que je fais avec ma voiture par deux et à la place, je ne roule pas en vélo, je ne fais rien, juste je vais moins loin. Ça, évidemment, il n'y a pas d'entreprise qui hérite des émissions évitées en face. Donc, les émissions évitées, ça ne s'applique pas nécessairement dans tous les cas de figure où il y a une baisse d'émissions dans le monde, mais il y a un certain nombre de cas de figure où ça s'applique et il nous paraissait absolument indispensable d'avoir une méthode pour être capable d'opposer la façon dont on calcule ces émissions, de rendre ça normé, transparent, de telle sorte qu'on puisse en débattre et que ça soit un élément d'appréciation dans la pertinence climat d'une activité. Voilà en gros l'esprit de ce que sont les émissions évitées et maintenant, je rends le micro à Cognac Gé qui va le passer à Rodrigo, je crois. C'est exactement ce qui va se passer. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet exposé limpide. Et sans plus attendre, on va justement voir tout de suite ce qu'on a fait cette année sur cet indicateur à émissions évitées et la manière dont on s'y est pris pour faire en sorte que cet indicateur soit correctement normé, ne soit pas une porte ouverte au greenwashing le plus nauséabond, et soit au contraire un outil efficace de pilotage d'une entreprise sur combien elle peut faire du bien sur son écosystème. Et pour ça, je vais appeler Rodrigo Barana qui est project leader chez Carbon4 et qui a piloté les développements méthodologiques sur le pilier B et les émissions évitées. Rodrigo, es-tu avec nous ? Oui, merci César. Bon, avant d'entrer dans les contenus de rapports publiés cette année, j'aimerais faire un petit rappel des concepts importants des anciens rapports NZD, notamment la matrice NZD ou les tableaux de bord NZD qui a été proposé dans les premiers rapports publiés en 2020. En fait, cette matrice NZD, c'est un outil, c'est un cadre d'analyse de la contribution à la neutralité carbone d'une organisation. Et ici, on peut voir que la contribution, elle peut avoir plusieurs formes et nous classifions les différentes contributions dans trois piliers. Les piliers A, qui concernent la réduction des émissions, de ses propres émissions. Donc, ici, on parle bien de la réduction, le scope 1, 2 et aussi le scope 3 dans sa chaîne de valeur. C'est les piliers les plus importants, mais pas les seuls. Ensuite, on a les deuxièmes piliers, les piliers B, qui va aussi concerner des réductions d'émissions, mais cette fois-ci, chez d'autres acteurs de l'économie. Donc, des réductions d'émissions qu'on ne peut pas voir dans notre propre empreinte carbone. Et donc, dans les piliers B, on parle bien des émissions évitées. Et finalement, troisième pilier, le pilier C, où on regarde la contribution en termes de séquestration, donc la contribution au développement des puits de carbone. Bon, par la suite de cette présentation, on va se concentrer bien sûr sur le pilier B, l'objet du rapport que sera publié aujourd'hui. Si on se concentre sur les piliers B, on a encore trois types de contributions possibles. On a d'abord ce qu'on appelle le B2, la contribution de mes solutions. Donc, ici, dans ce premier type de contribution, on parle bien des émissions évitées par les produits et services vendus par l'entreprise, par l'organisation. Du coup, directement, les émissions évitées par ces produits chez les clients, final. Ensuite, si on passe au deuxième type de contribution, ce qu'on appelle les B2 BIS, la contribution des solutions des mésinvestissements, ou alors les dividendes climat. Ici, c'est un cas spécifique d'émissions évitées du B2. C'est quand on investit dans des entreprises qui génèrent des émissions évitées. Et donc, on peut revendiquer une partie de ces émissions évitées au pro-rata de nos investissements. Et finalement, les B3, la contribution financière à des projets additionnels de réduction ou évitement. Dans cette partie, on parle bien du financement des projets en dehors de la machine de valeur. Là, ça peut avoir plusieurs formes, par exemple l'achat des crédits carbone ou même les financements directs dans des projets de réduction. Du coup, par la suite de cette présentation, je vais me concentrer sur les B2, la contribution de mes solutions ou des produits et services vendus. Dans les rapports, vous allez pouvoir trouver deux parties principales sur les B2. D'abord, un cadre méthodologique général et ensuite, une boîte à outils des émissions évitées où vous pouvez trouver plein d'outils qui vous permettront de gagner du temps dans l'analyse de vos émissions évitées. Donc, on se concentre d'abord sur les cas général. Le premier chapitre que vous allez trouver, c'est le chapitre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une émission évité ? » où on définit cet objet. Ici, pour essayer de faire un peu court, nous avons un graphique, enfin, les émissions évitées. Quand on fait des émissions évitées, on essaie de mesurer les bénéfices climat de la commercialisation dans certains produits ou services. Pour cela, on fait une analyse comparatif entre deux scénarios. D'abord, d'un côté, on regarde les scénarios réels, c'est-à-dire la situation avec les produits ou services qui ont été vendus. Ici, sur ces graphiques, c'est représenté par la ligne bleue, la situation avec la solution. Deuxième scénario qu'on regarde dans cette analyse, c'est ce qu'on appelle la situation de référence, marquée en vert pointillé. Cette situation, c'est un scénario contrefactuel, une sorte de vue d'esprit, qui nous permet de traduire ce qui s'est passé en l'absence du produit ou service commercialisé. Donc, on a ces deux scénarios. On calcule les émissions induites dans chacun de ces scénarios. Et ensuite, on voit la différence d'émissions entre ces scénarios. Donc, la surface entre les deux courbes, du coup, la subtraction d'un scénario dans l'autre, nous donne les émissions invitées par ces produits ou services. Vous pouvez trouver plus de détails sur la définition des émissions invitées dans notre rapport. Et également, plusieurs exemples et même une distinction entre différents types d'émissions invitées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez trouver ça dans notre rapport. Ensuite, deuxième chapitre, concerne les calculs des émissions invitées. Donc, dans ces chapitres, on explique comment calculer d'abord la situation avec la solution. Ensuite, comment calculer les émissions dans la situation de référence. Et finalement, comment consolider tout ça pour avoir les émissions invitées. Dans ces chapitres, notamment, vous pouvez trouver les réponses aux questions plus souvent posées quand on commence à faire une analyse des émissions invitées. Par exemple, on parle dans ces chapitres de la temporalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je fasse une analyse sur toute la durée de mon produit et que je ramène à l'année de vente ou est-ce que je regarde les émissions invitées tous les ans ? Autre question qu'on répond dans ces chapitres, c'est par rapport à la location des émissions invitées. Par exemple, si moi, je fais partie de la chaîne de valeur d'une solution décarbonante, mais que je ne suis pas le dernier acteur de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que je ne commercialise pas directement les produits finales, mais une partie de ces produits, est-ce que je peux aussi revendiquer des émissions invitées ? Vous allez trouver les réponses à ces questions. Il y a beaucoup d'autres questions dans ces chapitres sur les calculs des émissions invitées. Ensuite, troisième chapitre concerne le reporting, l'utilisation des émissions invitées. En fait, nous avons trouvé très important d'ajouter un chapitre sur la communication pour bien définir comment on peut utiliser cette métrique, comment on peut communiquer sur cette métrique, et on donne des exemples des mauvaises pratiques, des bonnes pratiques, des communications sur les émissions invitées. Et finalement, le quatrième chapitre de ces rapports, enfin, de la partie cadre général du rapport Pilié B concerne les limites des émissions invitées, une proposition d'un nouvel indicateur. En effet, en développant les méthodologies, en approfondissant sur ces sujets, nous avons trouvé des limites à la métrique émissions invitées. Notamment, nous constatons que cette métrique n'est pas suffisante pour faire une analyse sur la pertinence dans certains produits ou services dans un monde bas carbone. Donc, on propose un nouvel indicateur pour le climat, et c'est le nouvel indicateur, c'est l'objet, fait l'objet d'un rapport à part qu'on publiera aussi aujourd'hui ou demain qui s'appelle Proposition de nouvel indicateur climat, comptabilité des solutions, compatibilité des solutions avec la courte de Paris. Donc, je vous invite aussi à télécharger et à lire ces rapports annexes. Ensuite, si on passe à la deuxième partie de notre guide pilier B, la boîte à outils des émissions invitées, vous allez trouver dans cette boîte à outils des méthodologies plus spécifiques, plus opérationnelles, et c'est là pour trois secteurs majeurs en termes d'émissions, à savoir la mobilité, les bâtiments et l'énergie. Donc, on a trois secteurs qui sont couverts. Pour chacun des secteurs, nous avons défini des familles de solutions décarbonantes. C'est quoi une solution décarbonante ? Donc, une solution décarbonante, c'est un produit au service qui viendra décarboner les secteurs en question dans les prochaines décennies. Ce n'est pas forcément un produit une solution du propre secteur, mais c'est un produit ou service qui aidera les secteurs à décarboner. Je donne un exemple. Pour la mobilité, certes, on peut avoir les vélos comme exemple. C'est un produit du secteur qui décarbone les propres secteurs, mais on peut parler aussi d'autres solutions numériques. par exemple, les plateformes de visioconférence qui permettraient de réduire les émissions de transport en réduisant les besoins de transport. Et donc, ça rentrerait aussi dans ces familles des solutions. Ensuite, chaque famille des solutions a été définie en sorte que la situation de référence, la construction de la situation de référence soit homogène au sein de chaque famille. Donc, on a défini au total 12 familles de solutions décarbonantes et pour certaines familles, on est allé un peu plus loin. On a identifié des produits et services phares de ces familles et on propose des méthodologies spécifiques à ces produits et services. Au total, nous avons traité 11 solutions spécifiques et au-delà des méthodologies proposées, on propose aussi certaines valeurs chiffrées. D'abord, on propose des valeurs chiffrées pour les scénarios de référence en France. Donc, vous allez pouvoir trouver des moyennes françaises pour les scénarios de référence et on introduit aussi les concepts des facteurs d'évitement. Les facteurs d'évitement, c'est l'équivalent des facteurs d'émission pour calculer les sols en france carbone mais appliqués aux émissions évitées. Donc, on propose aussi des facteurs d'émission qui sont des coefficients par lesquels vous pouvez multiplier le nombre de produits vendus pour avoir directement une première estimation des émissions évitées liées à ces produits. On vous propose 67 facteurs d'évitement dans ces rapports. Et voilà les contenus de Guy de PILFD de cette année. Je passe la parole à César. Merci beaucoup, Rodrigo. Est-ce que tu pourrais peut-être juste donner une petite info sur cette notion de facteur d'évitement ? Donner un petit peu à tout le monde ici peut-être une intuition de ce que c'est que ce nouvel objet parce que finalement facteur d'évitement ça n'existe pas. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait derrière ça ? Oui. En fait, les facteurs d'évitement déjà comment ça a été calculé ? Les facteurs d'évitement sont basés sur des moyennes françaises à la fois pour les scénarios de référence mais aussi pour la solution analysée. du coup on estime en moyenne en France combien par exemple combien d'émissions évitent la vente d'un vélo en France. À quoi ça sert ? L'idée ici ce n'est pas d'avoir un calcul précis des émissions d'évitement. En fait, ça répond un peu à la question qu'on se pose toujours quand on commence à parler d'émissions d'évitement au sein de jeunes entreprises c'est par où commencer les calculs. Si on vend des milliers de références produits comment on peut sélectionner les produits et les services qui sont prioritaires dans les calculs des émissions évitées ? Pour cela les facteurs d'évitement sont très utiles puisqu'on peut les utiliser pour avoir une première estimation pour les différents produits vendus et après ce premier screening on peut se concentrer on peut concentrer les efforts d'une analyse plus poussée sur des produits qui ont un potentiel plus élevé d'évitement. Super donc en fait vraiment la notion de facteur d'évitement et plus largement cette notion de boîte à outils des émissions évitées a vraiment été pensée pour faciliter la vie au maximum des entreprises qui souhaitent calculer des émissions évitées. Il faut bien comprendre quelque chose c'est qu'on a finalement écrit dans le cadre général vraiment l'intégralité de la théorie c'est-à-dire en gros ce qui doit être reçu ce qu'on doit savoir à chaque fois qu'on est dans une situation de calcul d'émissions évitées et dans la boîte à outils on répond vraiment spécifiquement à pour trois secteurs précis le bâtiment la mobilité et la production d'énergie quelles sont grosso modo les grandes familles de produits et services qui évitent des émissions pour ces familles quels sont les grands types de situations de référence et pour quelques solutions chanceuses on a même poussé le vice jusqu'à quantifier en France vraiment avec des chiffres quelle est la situation de référence à laquelle se comparer pour un produit donné ou un service donné ce qui donne une valeur numérique qui s'appelle un facteur d'évitement et très concrètement un facteur d'évitement c'est quoi c'est un chiffre qui au même titre qu'un facteur d'émission que vous multipliez par une activité et ça vous donne des émissions un facteur d'évitement c'est un chiffre que vous utilisez que vous multipliez par vos ventes de cette solution donnée et qui vous donne une approximation de la quantité d'émissions évitées alors évidemment c'est une approximation qui n'est pas aussi bonne que si on fait l'exercice vraiment finement mais qui donne quand même un premier ordre grandeur des émissions évitées par une entreprise merci beaucoup Rodrigo pour cet exposé et encore une fois toutes ces informations là on ne vous livre que la face émergée de l'iceberg tout est retrouvable en détail dans le guide Pilié B qui va être mis en ligne à l'issue de ce webinaire c'en est terminé pour le panorama du contenu du guide Pilié B et désormais je vais appeler nos deux invités Daniele et Fanny respectivement de Schneider Electric et de l'ADEME pour venir nous donner un petit mot sur leur appropriation en tant qu'entreprise et en tant qu'agence de l'État de cette métrique émission évitée ainsi que de leur témoignage sur le travail qui a été mené cette année par NetZero Initiative donc Daniele est-ce que tu es parmi nous alors oui mais je crois qu'on ne t'entend pas peut-être que je suis seul je ne sais pas si les autres personnes personne ne t'entend Daniele je crois moi je n'entends rien je crois qu'il n'y a pas de son alors peut-être Daniele en attendant que tu puisses réparer ton micro peut-être on va on va demander à Fanny peut-être d'intervenir super Fanny est-ce qu'on t'entend ? j'espère incroyable ça marche bonjour Fanny merci d'être là tu travailles à la direction adaptation aménagement et trajectoire bas carbone de l'ADEME et pour toi je crois que les émissions évitées et toi ça remonte à pas mal de temps oui exactement donc du coup bonjour à tous donc à l'ADEME donc au pôle trajectoire bas carbone et plus spécifiquement je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà mais je travaille sur tout ce qui touche à la comptabilité carbone des organisations donc bilan d'émissions de gaz à effet de serre basse carbone etc et je travaille aussi sur des questions un peu plus on va dire transversales autour de la comptabilité carbone donc sur les émissions évitées un petit peu au même moment où la net zéro initiative s'est posé des questions donc on avait publié côté ADEME une fiche technique sur les émissions évitées et depuis plus largement sur la thématique de la neutralité carbone donc si je reviens un petit peu là-dessus on voit très bien qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises depuis dans la continuité finalement de l'accord de Paris de nombreuses entreprises souhaitent s'investir dans cet objectif mondial de neutralité carbone et si certains d'entre vous l'ont déjà lu côté ADEME on recommande vraiment plus ou moins dans la même lignée que ce qui est proposé ici dans les travaux de la net zéro initiative on recommande vraiment aux entreprises de définir une démarche de neutralité qui rende vraiment compte de son action sur l'ensemble des leviers qui sont à disposition de l'entreprise pour participer à cet objectif commun je sais qu'aujourd'hui on parle des émissions évitées mais je ne peux pas m'empêcher quand même de revenir sur les différents leviers d'action qu'ont une entreprise pour participer à cet objectif mondial de neutralité carbone pour revenir quand même ne pas oublier que la priorité ça reste la réduction de ces émissions directes et indirectes avec à la fois des objectifs qui soient compatibles avec une trajectoire 1.5 ou 2 degrés mais surtout avec des moyens adaptés pour les atteindre il faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui l'idée c'est plus juste de se fixer des objectifs ambitieux ça c'est presque devenu entre guillemets le B.A.B. aujourd'hui mais c'est avant tout de mettre en place toutes les actions et de dédier des moyens pour atteindre et pour se permettre d'atteindre ces objectifs là-dessus vous retrouverez bien évidemment je fais un petit focus une petite promo sur l'initiative du coup qui a été développée par l'ADEME et le CDP ACT qu'on retrouve dans le pilier A qui est proposé par la Net Zero Initiative qui est vraiment le moyen pour vous donner une évaluation concrète de stratégie donc n'hésitez pas à vous renseigner et à l'utiliser pour ce levier-là mais bien évidemment comme ça a été dit juste avant un autre levier que les entreprises doivent prendre en compte aujourd'hui et qui n'est pas forcément encore très diffusé dans les pratiques c'est vraiment la capacité des entreprises à participer à la décarbonation de l'écosystème donc ce qu'on entend par là même si voilà ça fait un peu redite avec ce que vous avez entendu avant mais nous comment on le traduit et comment on le comprend c'est vraiment est-ce que mon activité est-ce que mes activités participent aujourd'hui à la décarbonation c'est vraiment une nouvelle question que les entreprises doivent intégrer au-delà de savoir quelle est mon empreinte aujourd'hui c'est aussi de savoir est-ce que je participe vraiment à la décarbonation de par mon activité donc finalement c'est au-delà de se décarboner soi-même via la réduction de ses émissions est-ce que j'aide aussi les autres mes clients à se décarboner et à décarboner l'écosystème donc c'est vraiment dans cette optique-là que la métrique des émissions évitées entre en jeu et c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est nécessaire pour pouvoir rendre compte de quelle est votre part et quels sont les efforts que fait l'entreprise pour aider à cette décarbonation mais c'est aussi une métrique qui devient nécessaire pour pouvoir vous vous questionner et vous fixer des objectifs d'émissions évitées puisque aujourd'hui c'est vraiment important pour se mettre en ordre de marche sur cet objectif de neutralité carbone que chaque entreprise puisse réfléchir à son business model avec ce prisme-là supplémentaire des émissions évitées des activités décarbonantes pour assurer à la fois sa pérennité dans le temps d'être sûr d'être sûr des activités qui vont avoir un intérêt dans le futur et qui vont être encore autorisées dans le futur même si on parle carrément d'aspect réglementaire donc c'est vraiment avoir ce nouveau prisme-là en plus du prisme que la plupart des entreprises ont aujourd'hui sur son empreinte son empreinte carbone d'avoir aussi cette vision émissions évitées et ce prisme émissions évitées par rapport à ces activités décarbonantes par contre comme ça a été dit à plusieurs reprises cette métrique des émissions évitées n'est pas simple on va dire que côté empreinte carbone on est pas mal rodé en termes de méthode côté émissions évitées c'est plus compliqué ça soulève de nombreuses questions méthodologiques comme on en a parlé la question du scénario de référence la clé d'allocation et des difficultés méthodologiques qui peuvent donner du coup des résultats très différents avec des entreprises qui peuvent selon le scénario de référence que vous avez pris selon la clé d'allocation etc on peut aboutir à des communications qui sont plus du greenwashing que de la réelle transparence et donc tout ça fait que ça devient quand même ça reste un sujet qui reste compliqué aujourd'hui et dernière chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'on n'a pas de normes internationales sur le sujet ce qu'on peut trouver avec la 1464-1 pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre on n'a pas aujourd'hui sur les émissions évitées ce qui rend aussi le travail difficile donc c'est vraiment dans ce contexte-là entre le besoin d'avoir ce nouveau prisme pour les entreprises pour construire des réelles stratégies de neutralité carbone et également ce contexte international on n'a pas de méthode aujourd'hui qui est tamponné où tout le monde s'est mis d'accord c'est vraiment là que les travaux du coup de la net zéro initiative prennent tout leur sens avec du coup les groupes de travail qui ont été mis en place avec à la fois des entreprises du secteur et également les experts carbone du coup côté carbone 4 donc avec une réelle volonté d'harmoniser les pratiques et de fournir un canevas méthodologique pour que chacun puisse avancer avancer ensemble et avec des mêmes règles communes vers une à la fois des calculs qui soient plus robustes mais aussi une communication qui soit transparente sur l'action du coup des uns et des autres donc c'est vraiment des travaux qui sont très importants et qui vont devoir se poursuivre c'est vrai que là pour l'instant on n'a touché que trois secteurs donc il reste trois secteurs assez majeurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la France et même à l'échelle mondiale mais c'est des travaux qui vont devoir se poursuivre pour permettre d'avoir des clés de lecture pour l'ensemble des secteurs et pour vraiment donner aux entreprises les outils et les métriques nécessaires pour pouvoir piloter leur action et qu'on puisse du coup atteindre cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050 donc bravo pour les travaux et je vous invite tous à aller télécharger le guide qui est très complet un grand merci Fanny pour ton témoignage alors tu restes parmi nous puisque je crois qu'on a énormément de questions dans le chat et si on peut y répondre tous ensemble et toutes ensemble c'est d'autant mieux un grand merci Daniel bonjour César ah quelle belle voix c'est incroyable c'est superbe c'était pas simple d'un rendez-vous technologique mais finalement on y arrive je me suis battu pour être là aujourd'hui avec vous et merci avec la technologie en tout cas en tout cas c'est vraiment un plaisir merci beaucoup César partagé tu peux te présenter avec grand plaisir donc je suis Daniel Bouffan je travaille chez Schneider Electric maintenant depuis trois ans j'ai un passé dans les conseils toujours en sustainability j'ai travaillé notamment sur le sur les évitements des émissions de Schneider Electric on travaille avec Carbon 4 depuis 2018 sur ce sujet particulièrement et on a petit à petit commencé à développer les technologies l'une après l'autre il faut savoir chez Schneider Electric j'imagine que vous connaissez très bien on fait une immense multitude de produits différentes si vous prenez et pensez à l'électricité la production et la consommation nous on fait exactement tout sauf ces deux morceaux le début et la fin donc on a une palette de produits qui touche plus de 300 000 références différentes qui sont vendues un peu partout dans le monde et donc quand on a commencé à travailler en 2018 avec Carbon 4 la question s'est tout de suite posée par où on commence donc le grand avantage de travailler dans une boîte comme Schneider c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs d'intelligence et donc on a commencé à travailler sur les technologies que nous considérons efficaces donc je regarde avec plaisir le travail que vous avez fait notamment pour essayer d'identifier ce type de technologies avec un score simplifié qui permet à ceux qui se lancent dans ce travail qui peut être conséquent pour commencer à travailler sur des sujets très précis donc ça c'est déjà une très bonne initiative chez Schneider Electric nous avons ces besoins qui nous avons explicités assez rapidement assez tôt il y a 5 ans parce que nous avons deux côtés de l'histoire que nous souhaitions raconter déjà il y a une volonté démontrée à nos clients que nos technologies ont un impact positif donc en termes d'efficacité en termes de contribution d'automatisation du digital de la sustainability à une décarbonisation du monde donc la gestion efficace de l'énergie de l'électricité peut apporter un impact peut avoir un impact positif et donc jusqu'à ce moment-là on n'était pas à mesure de raconter de façon scientifique mesurée cette partie de l'histoire et donc c'était pour nous extrêmement important de démarrer ce type de travail pour prouver les rôles que Schneider Electric avait dans l'histoire climat et je pense que c'est très vrai quand je vous entends parler c'est une partie de l'histoire qu'on voit qu'aujourd'hui manque encore et si on regarde les grandes instances régulatrices ou ceux qui parlent davantage du climat comme les CDP ou le SBTI le rôle qui ont les émissions évitées et encore disons tout petit par rapport à ceux qu'on souhaiterait avoir donc pour moi les actions d'influence qui fait Carbon4 sont absolument bienvenues l'équipe de travail de NZI je pense que je vais dire un mot tout à l'heure c'était absolument constructif la méthodologie la construction de ce type de méthodologie est je pense absolument nécessaire surtout pour des sociétés comme un autre qui ont un rôle à jouer et pour lesquelles 90% de nos émissions CO2 end-to-end sont downstream donc le premier morceau c'était prouver à nos clients qu'on avait une partie de l'histoire au-delà de notre Carbon Footprint de Scopan 2.3 classique la deuxième partie c'est pour les investisseurs en fait de plus en plus on trouve on est interrogé par nos investisseurs qui nous demandent de mieux comprendre notre stratégie environnementale notre stratégie climatique quel est l'impact qu'on a réellement sur l'environnement et la société du coup les calculs des évitements de CO2 qui en interne on appelle en anglais Saved and Avoided Emission ça nous a permis de commencer à parler à nos investisseurs avec un indicateur mesuré qu'on pouvait de façon transparente publier et ce qui donnait une base rigoureuse des discussions et des échanges avec nos investisseurs nous avons aussi intégré cet indicateur dans notre baromètre de sustainability ce qu'on appelle en interne le Schneider Sustainability Impact dans lequel nous avons une ambition d'éviter 800 millions de tonnes de CO2 sur les 8 années entre 2018 quand on a commencé à développer cette méthodologie et 2025 donc aujourd'hui on développe cette méthodologie on couvre environ 20% de notre chiffre d'affaires on progresse dans nos objectifs mais évidemment c'est une importance capitale de pouvoir montrer et mesurer quel est l'impact et les rôles de nos technologies dans le monde l'importance d'avoir ce type de suivi et ce type d'indicateur c'est qu'on a pu le mettre dans notre baromètre de sustainability ce qui impacte la rémunération variable d'environ 60 000 personnes chez Schneider et notamment toute notre leadership du coup on a directement un impact financier interne déjà externe si on regarde les investisseurs et en plus si on regarde nos clients qui est lié directement à la performance de nos évitements donc on arrive déjà à avoir une valeur qui est liée au calcul des évitements après en termes de travail je pense que c'est d'un point de vue idéologique et technique c'est relativement simple à comprendre comment ça marche évidemment le diable dans les détails donc les subtilités de définition de scénario de référence la communication la différence entre les évitements et les économies c'est du détail je pense ce qui est important et c'est que je pense le mérite de la net zéro initiative de NZI c'est de vulgariser un peu la discussion autour des évitements de CO2 et arriver à faire de l'influence de regrouper des sociétés du 440 français mais pas de tailles différentes pour arriver à faire de l'influence de niveau sur le sujet des évitements pour moi ça c'était absolument c'est absolument clé c'est uniquement grâce à ces types d'initiatives qu'on va y arriver nous on a essayé tout seul pendant quelques années et comme vous pouvez voir personne encore ne parle ce langage donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi donc on welcome on supporte avec grande joie ces gens d'initiatives et on pense qu'on doit se fédérer si on veut que dans le futur proche on parle davantage des évitements et du coup on arrive à avoir une vision un peu plus élargie sur l'ensemble de l'histoire de notre société et de sa stratégie carbone si je regarde au futur la seule chose que je vois qu'on peut encore améliorer sur laquelle on peut travailler mon avis c'est de porter ces gens de sujet à l'international je pense que vous aurez compris que je ne suis pas français et le scope de Schoenler Electric est global donc je pense que c'est déjà excellent d'avoir une base et un pilote en France et après mon ambition notre ambition c'est de prendre le travail qui est fait ici aujourd'hui et les porter à l'échelle internationale en traduisant en anglais en portant des concepts clés et simplifiés dans des instances internationales qui nous permettraient d'avoir une échelle plus importante et d'accélérer encore davantage et bien ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd un grand merci Danielé je pense que ton dernier point il est crucial et nous on nourrit l'ambition à un côté notre initiative d'essayer d'influencer au maximum à l'international pour faire en sorte que des référentiels comme le SBTI l'ISO ou le monde des investisseurs puissent commencer à vraiment comprendre que l'indicateur émission évité n'est pas qu'un indicateur à des fins de communication et de marketing mais est avant tout un indicateur qui peut être utilisé pour la stratégie de l'entreprise et sa transformation de manière à la pousser à commercialiser à transformer son portefeuille de produits et services vers des solutions décarbonantes absolument et d'ailleurs c'est ce qui a été demandé par notre leader d'une partie significative de notre business qu'on appelle l'énergie management le nouveau leader qui était un ancien c'était notre ancien patron en sustainability qui s'est approché et connaît très bien le sujet a demandé à l'ensemble de sa leadership de proposer une stratégie d'accélération des évitements des émissions donc ça montre que ça peut être aussi utilisé à l'interne comme l'évier d'accélération de notre stratégie d'évitement Super et bien c'est parfait je crois que le timing est si bon qu'il nous reste 10 minutes pour traiter à la fois les prochaines étapes mais également traiter quelques questions qu'on a reçues dans à la fois le Q&R et le petit chat de discussion donc un grand merci à l'ensemble des personnes écoutant et regardant ce webinaire pour vos très riches questions on va peut-être en prendre 3 avant de se laisser 5 minutes finales pour parler des prochaines étapes puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de prochaines étapes prévues si je prends une question là que je vois dans le chat alors n'hésitez pas Rodrigo, Daniel et Fanny si vous souhaitez y répondre c'est une question en fait qui questionne finalement l'intérêt des émissions évitées puisque a priori est-ce que ça ne revient pas au même de réduire les émissions de Scope 3 et d'éviter des émissions donc ça c'est une question qui est l'une des grandes questions qu'on nous pose généralement quand on parle d'émissions évitées et je ne sais pas si Fanny par exemple tu veux répondre mais il me semble que la réponse est non et qu'il y a bien une différence fondamentale entre la réduction du Scope 3 d'une entreprise et le fait qu'elle évite des émissions oui tout à fait je peux répondre mais tu pouvais répondre aussi ou n'importe qui mais oui effectivement c'est vraiment une question de prise mais de la façon dont on regarde ses émissions donc quand une entreprise va réduire ses émissions elle est vraiment sur l'empreinte carbone entre guillemets de son produit et elle ne se place pas dans la vision de son client et c'est vrai que lorsque vous êtes avec un produit qui consomme directement de l'énergie ça peut souvent paraître un petit peu étrange parce qu'on se dit bah oui mais on va réduire son Scope 3 puisque sur son poste utilisation de ses produits vendus forcément il va y avoir une réduction des émissions liées à l'utilisation des produits vendus mais encore une fois vous êtes juste dans le suivi de vos émissions dans le temps alors que là sur les émissions évitées on va vraiment se poser la question de votre solution qu'est-ce qu'elle vient remplacer sur le marché et à quoi on va la comparer donc c'est pas forcément à la solution que vous aviez juste avant c'est pas forcément bah voilà votre produit est plus performant aujourd'hui qu'il ne l'était avant non c'est pas forcément votre solution qui était la solution de référence sur le marché après si vous avez un monopole partout oui là peut-être qu'on peut se poser la question mais on va dire que voilà on se pose pas la question donc on compare pas votre produit avec votre produit tel qu'il l'était il y a un ou deux ans mais vraiment par rapport à qu'est-ce que le client aurait acheté s'il avait pas acheté votre produit à vous et donc on va vraiment comparer les émissions liées à l'utilisation à la fabrication à tout le cycle de vie de votre produit par rapport à un produit de référence et donc on est vraiment sur ce différentiel des émissions qui ne sont pas du tout les mêmes lorsque vous calculez votre scope 3 vous êtes vraiment sur les émissions liées à l'utilisation et à la fabrication de vos produits à vous on n'est pas du tout dans ce référentiel du point de vue de votre client donc c'est vraiment un prisme différent après on reste sur votre produit ça reste ça reste les émissions produit mais c'est les émissions induites d'un côté et les émissions évitées de l'autre et on peut pour illustrer ça reprendre l'exemple qu'a donné Jean-Marc tout à l'heure sur le vélo une entreprise qui commercialise des vélos en fait si cette entreprise double de taille et de vente d'une année à l'autre son scope 3 va augmenter puisqu'elle va utiliser d'autant plus de matière d'autant plus de flux logistique pour commercialiser ses vélos donc ces émissions en fait qui sont piliers A quand on parle vocabulaire NZI va augmenter d'une année à l'autre en revanche plus ils mettent sur le marché des vélos et plus en moyenne ils viennent remplacer des vecteurs de mobilité plus carbonés comme la voiture donc les émissions évitées ça quantifie bien l'impact positif d'un produit ou service sur l'écosystème et qui est largement décorrélé de la manière dont le scope 3 varie au cours du temps parce qu'on a souvent des exemples qui vont dans le même sens mais aussi des exemples qui vont dans l'autre sens avec un scope 3 qui augmente et des émissions évitées qui pourtant augmentent oui c'est vraiment ça juste pour rajouter une toute petite chose vous êtes vraiment sur l'empreinte carbone de votre produit c'est ce que vous allez finalement mesurer à travers l'empreinte carbone de votre entreprise et avec les émissions évitées c'est vraiment ce que tu disais c'est le pouvoir décarbonant de votre solution c'est à quoi elle sert dans l'écosystème finalement c'est vraiment plus à quoi elle va le servir alors que finalement avec votre bilan geste vous allez plutôt calculer entre guillemets son empreinte carbone et améliorer faire plus de l'éco-conception à améliorer l'empreinte carbone de votre produit sans pouvoir forcément quantifier son pouvoir décarbonant c'est ça et tout l'art du calcul des émissions évitées c'est notamment de savoir si ce vélo va remplacer de la voiture de la marche à pied du métro du bus du SUV ou et c'est généralement le cas une moyenne pondérée de tout ça et donc c'est là qu'on a besoin de référentiels solides robustes documentés sourcés pour déterminer les bonnes situations de référence je pense qu'on a le temps peut-être d'une autre question et je crois qu'il y avait une question qui avait trait à la manière alors il y avait deux questions il y a est-ce qu'il y a un risque de double compte dans le calcul des émissions évitées ça c'était une question et une autre question qui était je me souviens plus oui sur le calcul en tant que le calcul temporel des émissions évitées est-ce que on calcule à l'année de vente sur toute la durée de vie ou est-ce qu'on peut calculer des émissions évitées année après année au cours de la vie du produit donc là je ne sais pas si peut-être Rodrigo tu souhaites répondre à l'une ou l'autre des questions en tout cas la réponse courte c'est que ces deux questions-là sont traitées dans le guide à la fois la question de l'allocation des émissions évitées dans la chaîne de valeur et la question du calcul la temporalité du calcul des émissions évitées est-ce que Rodrigo tu veux dire un mot oui pour y répondre rapidement pour la question d'allocation la réponse c'est s'il y a des doubles comptes sur les émissions évitées ce n'est pas grave ainsi qu'il y a des doubles comptes dans les calculs du scope 3 parce que le scope 3 c'est le scope 1-2 d'autres acteurs du coup à partir du moment qu'on a une cohérence dans la comptabilité du pilier A avec les émissions Android avec le pilier B ce n'est pas grave d'avoir des doubles comptes entre différents acteurs on explique bien ça aussi dans le rapport et ensuite je passe à la deuxième question la question du pardon j'ai oublié la manière de calculer la manière de calculer annuelle ou sur la durée de vie encore on va parler de cohérence entre les scopes entre les piliers A les émissions Android et les piliers B émissions Évitées en fait la manière de compter la temporalité de comptabilité des émissions Évitées va dépendre aussi de la temporalité de comptabilité des émissions induites par exemple si je suis un acteur un constructeur automobile qui vend des voitures dans mon pilier A je vais compter les émissions des voitures vendues sur sa durée de vie ramenée à l'année de vente dans ces cas là on recommande ce n'est pas une obligation mais on recommande de faire pareil sur les émissions Évitées et de compter les émissions Évitées sur la durée de vie de ces voitures ramenées à l'année de vente de l'autre côté si on est un opérateur de transport qui compte année après année des émissions des émissions d'opérations sur l'année on va faire pareil sur les émissions Évitées on va avoir une comptabilité année après année donc là pour les deux questions l'important c'est d'avoir une cohérence dans la comptabilité entre les piliers A et les piliers B Merci beaucoup Rodrigo il nous reste une paire de minutes allez 4 minutes pour terminer et vous parler un petit peu des prochaines étapes alors on va on va faire ça très vite en termes de prochaines étapes donc là ce qui va suivre dans 4 minutes c'est la mise en ligne à la fois du guide pilier B donc calculer et valoriser ces émissions Évitées qui comprennent le cadre méthodologique et la fameuse boîte à outils émissions Évitées ainsi que la mise en ligne d'un autre document qui est plutôt une proposition la proposition d'un nouvel indicateur climat qui comme l'a dit Rodrigo tout à l'heure va viser à esquisser les premières lignes d'une méthode qui va regarder pour chaque produit ou service la compatibilité avec l'accord de Paris notre but c'est de parvenir à une métrique un indicateur climat qui est unique en son genre et qui permet de qualifier si oui ou non tel produit ou tel service a sa place dans un monde net zéro en 2050 et c'est quelque chose qui est à décorréler de la notion d'émissions Évitées pour plusieurs raisons et on va on vous invite vraiment à vous plonger dans la lecture de ce court rapport qui est une proposition et enfin sur les prochaines étapes un peu plus court enfin moyen long terme on va courant juin sortir un troisième rapport qui va s'intéresser spécifiquement à l'inclusion des dividendes climat dans le reporting NZD donc qui est déjà un petit peu abordé dans le guide qu'on va mettre en ligne dans quelques minutes mais ce qu'on va sortir c'est un enrichissement suite à un travail qu'on a fait conjointement avec la fondation Climate Dividends et dans un mois nous allons lancer avec grand plaisir la quatrième saison de Net Zero Initiative où on va repartir pour un an de travaux méthodologiques passionnant et de chantier de communication et d'influence et pour ça nous avons besoin de vous les inscriptions sont ouvertes pour devenir entreprise sponsor si vous le souhaitez vous pouvez nous passer un coup de fil ou nous envoyer un mail pour en discuter et on serait ravis un grand merci à tout le monde je rappelle peut-être tous les panélistes et encore un grand merci à Fanny Danielé Jean-Marc Rodrigo pour votre participation n'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions par mail ou n'importe quel canal on va se charger de les transférer à Fanny et Danielé si besoin et un grand merci le replay sera disponible en ligne dans quelques jours et bien sûr le guide est désormais en ligne où il le sera incessamment encore merci et bonne soirée à vous toutes et tous et bien sûr